Voilà, donc c'est parti pour la formation. Donc, comme je disais, le DEGEPS Canyon est un diplôme de niveau 5. Voilà, et rajouté à ce DEGEPS, on propose un CQP cordiste qui permet de sortir avec une deuxième qualification, qui n'est pas une qualification dans le domaine du sport, mais en relation quand même avec les métiers à cordes. Donc, voilà, c'est plutôt intéressant. Ça dure trois semaines, c'est assez rapide. Donc, ça fait à la sortie une formation déqualifiante sur 14 mois à peu près. Le CREPS de Montpellier, rapidement, une petite présentation. C'est un centre de ressources et d'expertise de la performance sportive. C'est-à-dire qu'on a deux pôles, en gros, un pôle sur le haut niveau. Et on prépare des sportifs pour le haut niveau, voire les JO, bientôt, en lien avec les fédérations. Et l'autre partie qui nous concerne le plus, c'est la formation des moniteurs de sport, des cadres d'État dans le domaine du sport. Et puis, pour le canyonisme, ce sera au centre de pleine nature, qui s'appelle Station Cévenne, qui est située à Saint-Mausine-de-Putoit. Qui a un intérêt particulier, c'est que c'est plus simple pour nous, au sport de pleine nature, d'être un peu en dehors de la ville. Ça fait moins de déplacements. Plus de facilité aussi pour les parkings, les déplacements, les hébergements, puisque c'est une petite ville, donc c'est aussi un peu moins cher. Voilà, et puis surtout, les canyons, les falais sont proches, donc c'est plus facile. Ça donne ça, en gros, sur une carte. Nîmes-Montpellier, voilà, ça fait le triangle d'or, on va dire, avec Saint-Mausine au-dessus. Et les Cévennes qui commencent à partir de la De Gange, Saint-Hippolyte-du-Fort. Et dans les Cévennes, on a plusieurs canyons sur lesquels on va aller pour la formation. Voilà, quelques images. Les palaises, bien, sont à 10 minutes à pied. Le centre est là. On a tout un bâtiment qui est dédié à la formation avec des salles de cours. Il y a cinq salles de cours. Il y a un petit portique aménagé à l'extérieur. Et voilà, les canyons de Cévennes. Ce sont des canyons, surtout, on va dire, d'entraînement et d'encadrement pour les modules pédagogiques. Alors, l'activité professionnelle du DOGPS canyonisme, c'est l'encadrement en autonomie de toutes les activités de canyons. Et notamment, donc, c'est concevoir les programmes d'organisation des activités, notamment dans une structure professionnelle. Donc, les activités principales, c'est l'encadrement pédagogique. L'animation, l'enseignement, le perfectionnement du canyonisme, le tutorat de stagiaire, jusqu'au niveau 3, enfin, niveau 5, maintenant, d'ailleurs, ce n'est pas mis à jour, mais c'est niveau 5. Gestion d'une structure de canyons, que ce soit une structure commerciale, mais aussi une structure associative, en lien avec les fédérations. Vous pouvez être amené, en tant que DOGC, à faire des propositions et être un peu embauché comme un agent de développement aussi pour des associations, pour un comité territorial ou une ligue. Voilà. Et puis, en dernier lieu, les DOC canyons aussi bossent, et les professionnels bossent pas mal sur la gestion des sites de pratique dans lesquels ils encadrent, en lien avec les autres acteurs des sites de pleine nature. Voilà. Et gestion et équipement, évidemment. C'est une formation qui dure 337 heures. Voilà. C'est annulé sur 14 mois, de début septembre à fin octobre. Et vous avez aussi un certain nombre d'heures à faire en entreprise, 560 heures en entreprise, de manière à aussi vous familiariser avec le monde du travail et surtout à mettre au regard ce qu'on apprend en centre avec la réalité du fonctionnement d'une entreprise dans le canyons. Entreprise, on dit souvent le terme générique entreprise, mais c'est surtout structure qu'on devrait dire parce que ça fait des structures commerciales comme des structures associatives. Le CQP Cordiste, en gros, il permet d'avoir des prologatives de travail sur corde, donc tout type de boulot, mais avec la spécificité corde qui permet soit de se déplacer dans des environnements un peu compliqués, des immeubles, des falaises à purger, à nettoyer, ou alors pour gérer la sécurité du travailleur sur ces endroits. Donc, on trouve la purge, les terrains, l'aménagement, le travail dans le bâtiment, les gens qui vont nettoyer, nettoyer les vitres aussi, tout ça, et puis les lagages. 105 heures de formation au centre, et on a un partenariat avec le centre de formation hauteur et sécurité qui, en fait, nous permet, on a négocié que les stagiaires puissent faire trois semaines de formation au lieu des cinq semaines normalement prévues pour s'occuper Cordiste. En fait, ils tiennent compte du travail qu'on fait dans la formation sur le canyon en considérant que ça va être transférable sur les stagiaires de corde. Donc, c'est une formation d'alternance. On l'a vu, c'est une partie de formation au crêpe, c'est une partie en structure d'alternance. Il y a quatre UC, les UC1 et UC2, c'est des UC transversales qu'on retrouve dans tous les DE, tous les DEGES, concevoir un projet d'action, coordonner un projet d'action. Alors, c'est en gros tous les cours transversaux liés, pour nous, en tous les cas, à la gestion d'entreprise, la réglementation, les aspects juridiques, la connaissance du milieu naturel. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des cours transversaux en anglais, un peu sur l'informatique. Voilà, il y a tout un programme là-dessus. L'UC3, c'est tout ce qui est PEDA, encadrement et PEDA. Et l'UC4, c'est tout ce qui est sécurité et secours. Donc, c'est vérifier que les stagiaires sont capables de progresser en sécurité et les former pour ça. Dans des canyons, on monte jusqu'à niveau 5, donc des canyons qui ne sont pas faciles. On a 16 modules de formation. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait trop de temps. Enfin, voilà, on a 16 modules de formation qui se rapportent chacun aux différents ECC. Voilà, tout ça pour toujours un volume total de 737 heures. Et puis, on verra tout à l'heure le planning, mais c'est réparti un petit peu de manière particulière dans le planning de l'année. Et puis, ce fameux S'EQI Pécordiste, qui est réservé quand même, il faut le dire, prioritairement pour les gens qui sont en formation financée en apprentissage ou alors des formations financées par la région Occitanie. Voilà. Et après, s'il y a encore des places, les autres personnes peuvent éventuellement s'y inscrire en payant la formation. Alors, ce sur quoi on tient beaucoup, c'est le côté un petit peu, on va dire, savoir-faire et puis savoir-être aussi de notre formation et puis des stagiaires. Donc, on a beaucoup d'intervenants, des intervenants qui sont souvent spécialisés dans le domaine du canonisme. C'est-à-dire, par exemple, vous allez avoir des cours sur la géologie. On prend comme intervenant sur la géologie quelqu'un qui est en même temps professionnel du canyon. Donc, c'est une première étape d'escalade et qui, en même temps, est spécialisé en géologie parce qu'elle a fait des études là-dedans. Notamment, elle, elle a un doctorat de géologie. Donc, on essaye à chaque fois de raccrocher les cours théoriques un peu généraux à chaque fois aux réalités et aux préoccupations qu'on peut avoir en tant que professionnel du canyon. On a une plateforme, une plateforme à distance qui permet d'échanger sur les cours et puis de noter, de mettre tous les documents importants pour vous. On a un petit document technique avec des fiches techniques de tout ce qu'on va voir en formation. On a des canyons proches, évidemment, mais on a aussi des canyons plus lointains qui nécessitent des déplacements. Et notamment, sur certains modules, on est amené à partir cinq jours. C'est des modules de cinq jours, souvent. Cinq jours, par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, cinq jours dans les Hautes-Alpes, cinq jours ailleurs dans les Pyrénées. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'il y a certains modules techniques où on a besoin d'avoir des canyons plus difficiles, on va dire, et puis plus longs que ceux qu'on a dans les Cévennes. Et du coup, ça nous fait des contenus qui sont intéressants. Donc, on va bouger aussi pour faire des canyons un peu partout. Du matériel à prévoir, vous l'avez dans la liste, dans le dossier d'information que vous avez dû voir. Et puis après, l'idée, c'est pendant la formation, les conditions de la réussite, c'est une équipe soudée. On essaie de faire vraiment une notion de promo avec une motivation collective, malgré qu'on est tous des individus avec des personnalités différentes. Une attitude qui permet l'apprentissage, donc être capable de se remettre en question, être capable d'écouter, être capable de te dire qu'on peut, les évolutions, les changements, s'adapter, voilà, et aussi anticiper, s'organiser. Ce ne sont plus des savoir-être qui sont importants pour finalement être dans des bonnes dispositions, derrière, pour apprendre au mieux, apprendre au maximum. Les formateurs seront présents, disponibles. Ce sont des gens qui sont motivés avant tout et impliqués. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, des obligations, c'est notamment les obligations un peu, on va dire, réglementaires liées à la formation professionnelle, c'est-à-dire le respect des horaires, notamment le respect de certaines règles, notamment l'émargement des cahiers collectifs et des fiches individuels qui permettent derrière de récupérer des financements. Donc là, il y a des obligations réglementaires qui sont bien mentionnées. On vous présentera tout ça, tout à l'heure, le premier jour de la formation. Et puis, des aléas, des aléas parce qu'on est dans une activité en milieu naturel. Donc, le premier aléa, c'est souvent la météo qui fait qu'on est obligé de s'adapter. On fait un prévisionnel de modules et puis parfois, on ne fait pas exactement ce qui est prévu dans le programme parce que tel jour, il y a trop de mots, parce que tel jour, il annonce de la pluie. Donc, on se réadapte aussi en tant que de besoin. Alors, Montpellier, Lozère, le Caroux, le Canigou, l'Ariège, les Hautes-Alpes. Voilà, essentiellement, les canyons dans lesquels on va aller sont situés à peu près dans cette zone. Donc, on reste dans une zone au sud de la France, plutôt tournée, tirée, mais on va aussi dans les Alpes de temps en temps. Les certifs, rapidement, parce que c'est quand même l'aboutissement du diplôme. Il y a six épreuves à passer durant l'année. Donc, une qui se fait en contrôle continu, c'est l'épreuve technique, de progression technique au début d'année. Et puis, il y a une épreuve un peu particulière qui s'appelle la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique, qui permet de vérifier, en gros, que le stagiaire est capable d'encadrer un groupe d'élèves en sécurité. Voilà, tout simplement. Et c'est, en fait, une condition pour que vous puissiez commencer à encadrer en autonomie dans votre structure sous la responsabilité de votre tuteur. À partir du moment où vous avez réussi cette VEP-MSP, le tuteur peut considérer, nous, on considère que vous êtes capable d'encadrer en sécurité. Ça ne lui empêche pas de vérifier, évidemment, quand vous allez arriver dans la structure que vous sachiez effectivement encadrer en sécurité, et notamment dans les canyons de la structure. Donc, il y aura un petit moment où vous allez co-encadrer avec votre tuteur, mais au bout du compte, dès qu'il sent que le moment est propice, il va vous laisser encadrer tout seul le canyon. Ce sera pareil pour l'escalade, d'ailleurs, si vous êtes plutôt vers l'escalade. L'accès à la formation, il y a la validation des exigences préalables au départ. Donc, il y a tout un ensemble de documents qu'il faut fournir. Et puis ensuite, il faut passer les tests d'exigences préalables. Donc, il y a trois épreuves que vous avez vues, certainement dans le dossier d'inscription aussi, au TEP, en canyon, il y a une épreuve d'entretien sur la liste de courses. Vous devez adresser au CREPS une liste de 20 canyons de niveau 3-3-2 et 5 canyons de niveau 4-4-3. Donc, ce canyon, vous les listez et vous aurez un jury qui va s'entretenir avec vous pour vérifier cette liste et savoir dans quelles conditions vous avez réalisé ces canyons. Et on attend notamment des stagiaires, des candidats qui viennent se présenter qui fassent valoir, qui sont autonomes dans leur progression technique en canyon. C'est-à-dire, ce ne sont pas des canyons qu'ils ont faits encadrés par un professionnel, mais ils sont bien autonomes et ils sont capables de préparer une course et descendre de canyon. Voilà pour la première épreuve. La deuxième épreuve, c'est une épreuve de déplacement sur un portique avec des cordes, donc déplacement sur corde, remonter sur corde, descendre en rappel, traverser sur des mains courantes. Voilà, c'est tout un parcours à réaliser dans un temps limite. Et la troisième épreuve, c'est une épreuve de canyon où vous allez descendre un canyon avec un jury et deux autres candidats. Et bien, vous montrez que vous êtes capable d'utiliser toutes les techniques normales de sécurité pour progresser dans ce cadre. Voilà pour les tests. Les tests ne sont pas un concours, c'est juste un examen. Ils montrent que vous avez les prérequis pour pouvoir entrer en formation, vous êtes capable de rentrer en formation. Derrière, si jamais nous, on a trop de demandes d'inscriptions par rapport au nombre de places disponibles, eh bien, on va faire des sélections. C'est un autre examen et pour le coup, là, ce sera vraiment un concours avec plusieurs épreuves aussi. Il y a un entretien oral, il y a une épreuve écrite de connaissance générale et puis, il y a une épreuve de parcours, on va dire, aquatique et un peu de crapahue, un peu d'escalade. Voilà, c'est tout un cheminement autour d'une rivière plutôt avec des berges où il faut monter, sauter, se déplacer, une petite épreuve d'escalade avec un déplacement sur main courante. Voilà, tout ça, c'est chronométré pour pouvoir ensuite faire un classement. Une fois qu'on est sélectionné, on a le positionnement qui permet de vérifier en repositionnement, c'est très simple. Ça permet de mettre en regard les compétences qu'aurait déjà le stagiaire avec celles qui vont être développées pendant la formation. Par exemple, si vous avez un DE AMM, vous êtes déjà AMM, avec l'AMM, vous pouvez être allégé de la partie connaissance du milieu naturel. Voilà, c'est ce qui se fait assez classiquement parce que c'est des gens qui ont déjà eu cette formation et puis en plus qui travaillent là-dedans donc ils savent de quoi ils en retournent. On peut avoir des gens qui ont d'autres diplômes, un diplôme d'ingénieur et qui sont allégés de la partie méthodologique projet. On a des gens qui nous disent « Moi, je suis bilingue en anglais, j'ai vécu deux ans, trois ans dans un pays anglophone. La partie anglaise, je n'en ai pas besoin. » Bon, voilà. Tout ça, ça se traite de cette journée-là qui est dédiée et il y a un entretien oral avec un jury aussi pour, à la fin, décider du plan individuel de formation. Ce plan individuel de formation qui est établi est conclu par un contrat avec le CREPS avec un coût de formation d'arrivée. Le planning, en gros, ce qui est jaune, c'est la partie UC4. Donc, c'est toute la progression technique de ce cours. Ce qui est vert clair, on va dire bleu vert, là, clair, c'est les UC1 et UC2. Donc, c'est des cours qui sont plutôt en salle et qui vont se faire plutôt l'hiver, on va dire, au moment où c'est compliqué d'aller en camion. Et puis, les cours qui sont en violet, c'est les cours de PEDA qui sont liés à l'UC3. On les voit là. On les voit ici. Voilà. Et en rouge, c'est tous les examens. Donc, on voit qu'il y a des examens qui débarrent très rapidement à partir d'octobre. On commence déjà à avoir les premiers examens qui permettent de, notamment, c'est des examens qui sont liés à la sécurité et au secours qui permettent de vérifier très rapidement que tout le monde a acquis les bases normales et les connaissances et les compétences de base pour pouvoir assurer la sécurité en camion, quelles que soient les conditions. Derrière, on a des examens en PEDA un peu plus tard, en mai-juin. Et puis, il y a pas mal d'examens aussi en septembre, octobre, à la fin de la formation. Voilà. Nos partenaires, on a plein de partenaires. On a des partenariats, notamment avec les pompiers. On travaille beaucoup avec les pompiers qui nous… En fait, c'est un échange. il participe au cours sur tout ce qui est secourisme dans le milieu périlleux, donc en camion. Et en contrepartie, nous, on les encadre, et vous, les stagiaires, on les encadre sur des sessions de perfectionnement ou de progression en grande course. Donc, il y a un échange qui est vraiment très sympa. Et puis, en plus, c'est des costauds, ils n'ont pas peur de se faire mal. Voilà. le CFA qui est aussi notre partenaire puisqu'on est un UFA et donc, on a des stagiaires qui peuvent prétendre à la formation d'apprentissage. Voilà. Et puis, la région, l'entreprise. On travaille avec beaucoup d'établissements scolaires et des clubs aussi de la région. Voilà. Et évidemment, les professionnels du canonisme sont partenaires de la formation, notamment parce qu'ils accueillent en tant que tuteurs chaque année des stagiaires. Donc, on est en relation assez étroite avec les professionnels et avec leurs attentes régulières qui évoluent aussi au fur et à mesure du temps. Voilà. J'en ai fini de mon petit diaporama. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. à la fois, on est en train d'autres